Pendant que vous me regardez derrière votre écran, il y en a deux qui écoutent sans rien dire derrière moi. C'est Voltaire et Rousseau, deux des principaux philosophes des Lumières. Et à votre avis, ils sont de gauche ? La gauche, 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 la gauche. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne sur laquelle on essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Dans cette vidéo, je vais aborder un point important de la culture de la gauche. Les Lumières sont-elles de gauche ? Pour les différents partis de gauche, encore aujourd'hui, les Lumières sont une référence importante. On les retrouve donc dans un certain nombre de textes fondateurs, de motions, de discours, etc. Mais les Lumières sont-elles de gauche ? La réponse tient en trois lettres, non. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Allez, je vais quand même développer un peu. La véritable réponse serait plutôt non, mais. La première des raisons pour lesquelles les Lumières ne sont pas de gauche tient au fait que cette phrase est anachronique. Vous vous souvenez que les notions de gauche et de droite datent de la Révolution ? Sinon, il faut retourner dans la vidéo dans laquelle j'en parle. Mais toujours est-il que ça signifie que les Lumières sont antérieures à la cristallisation du clivage gauche-droite. Pour celles et ceux qui n'ont pas les dates en tête, je vous rappelle à titre d'exemple que Voltaire est mort en 1778, tout comme Rousseau un mois plus tard, que Diderot est mort en 1784, et que rares sont les philosophes des Lumières à avoir connu la Révolution, ce qui est le cas néanmoins pour Condorcet, mort en 1794. Dire que les Lumières sont de gauche n'a donc pas beaucoup de sens. Et ce, d'autant plus que cela voudrait dire que les philosophes des Lumières pensaient tous à peu près la même chose. Et ça, contrairement à la croyance populaire, c'est pas du tout le cas. Quand Rousseau est considéré comme le père de la démocratie, Voltaire ou Diderot défendent un absolutisme éclairé. Quand Condorcet affirme une vision optimiste du progrès, qui serait une condition du bonheur de l'humanité, Rousseau y voit lui une source de décadence morale. Et je ne parle pas du rapport à la religion. Remarquez qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit que les Lumières étaient de droite. Les Lumières n'étaient pas de gauche, mais elles étaient encore moins de droite, si j'ose dire. Se demander si les Lumières sont de gauche, c'est en fait se poser la question à l'envers. La véritable question est, la gauche est-elle l'héritière des Lumières ? Et indéniablement cette fois-ci, la réponse est oui. Pour citer Jacques Julliard, l'auteur du livre Les Gauches Françaises, dont je vous parlerai régulièrement ici, parce que c'est une référence très complète sur l'histoire de la gauche, s'il est absurde de dire que les Lumières sont de gauche, il est légitime de soutenir que la gauche est le parti des Lumières. En clair, ce ne sont pas les Lumières qui ont donné naissance à la gauche, c'est la pensée de gauche qui s'est reconnue une filiation avec certaines valeurs des Lumières. Elle a adopté rétrospectivement Voltaire, son culte de la raison et son anticléricalisme, avec lequel elle partage un idéal de liberté, en oubliant au passage qu'il détestait la démocratie parlementaire, j'aime mieux obéir à un seul tyran qu'à 300 rats de mon espèce. La gauche a également adopté rétrospectivement Rousseau, pour sa défense de l'égalité et de la démocratie directe, en oubliant qu'il défendait parfois des positions proches de l'extrême droite, notamment avec son projet de constitution pour la Corse. Et la gauche a également adopté Condorcet, avec qui le lien est peut-être le plus fort. Ah, Condorcet... J'en parlerai dans une vidéo qui lui sera dédiée, mais pour résumer, Condorcet soutient une vision optimiste du progrès au sens technique et technologique, qui entraîne selon lui un progrès social, vers une réduction des inégalités, qui, à son tour, permet le progrès moral et intellectuel de l'humanité. Une sorte de cercle vertueux, ce qui lui fait dire que le mal n'est en fait que l'ignorance, et qu'en gros, à travers une éducation indépendante et universelle, l'humanité peut atteindre le bonheur. Si j'ajoute qu'il était l'un des seuls de son siècle à défendre l'abolition de la peine de mort, l'égalité femmes-hommes, la fin de l'esclavage... Il est difficile de passer sur un sujet si complexe que la gauche et les Lumières aussi rapidement, donc si la question vous intéresse, je vous invite à la creuser à travers le livre de Jacques Julliard notamment. Mais pour résumer, les Lumières n'étaient pas ce qu'on appelle deux gauches, et n'ont même pas vraiment inventé la gauche. C'est la gauche qui a adopté un certain nombre de leurs valeurs, et qui les a défendues, et les défend toujours, dans le champ politique. La droite, en parallèle, a mis des décennies, voire des siècles, à se placer dans la lignée des Lumières. Voilà pourquoi vous trouverez ça et là l'idée fausse que les Lumières sont de gauche. Il reste un sujet dont je n'ai pas parlé, et qui est pourtant fondamental pour comprendre l'ambiguïté de la relation entre la gauche et les Lumières. Il s'agit de l'universalisme, qui a longtemps constitué une valeur centrale de la gauche, et qui est, depuis quelques années, de plus en plus remise en cause. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, car il s'agit d'une vraie difficulté idéologique à laquelle la gauche est confrontée aujourd'hui, et à titre personnel, c'est un sujet que j'ai vraiment du mal à appréhender dans son ensemble. Je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris des choses, et que donc, d'après Condorcet, j'ai un peu contribué à votre bonheur. Si vous en voulez encore plus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça vous permettra de ne pas rater mes prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada